Nous sommes le jeudi 14 novembre 2024. Vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une bonne info. Des responsables américains et polonais ont inauguré mercredi une base de défense antimissile de l'OTAN dans le nord de la Pologne. La base de Retsi Kowo est équipée du système moderne Aegis Ashor de la marine américaine qui permet de détecter, suivre et détruire les missiles balistiques dans la phase initiale de leur vol. Un kamikaze présumé tué après avoir tenté de pénétrer dans le palais présidentiel brésilien avant le G20. Des soldats russes entraînent les nord-coréens sur la ligne de front. Une vidéo montre les troupes envoyées par Pyongyang ou prises avec la langue russe. L'Iran ouvre une clinique de santé mentale pour « soigner » les femmes qui refusent de porter le hijab. Ce pays est dirigé par des malades mentaux. La Turquie rompt officiellement ses relations avec Israël. Va-t-elle rompre bientôt ses relations avec l'OTAN ? En Afrique, les maisons russes, nouvel outil du soft power de Moscou. Le Kremlin crée des instituts culturels. Des structures non étatiques mais étroitement liées à Rosso-Trudny-Chef-Schwo, l'agence russe pour la coopération internationale. L'aide à Gaza est volée par des gangs et ça laisse faire. L'équipe de Trump dresse la liste des officiers du Patagone à licencier selon des sources. C'était une aiguille dans une botte d'info et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada